Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéos à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayac.org, en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite, si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec François During, entraîneur depuis près de 20 ans de l'équipe de France de course en ligne. Après une carrière de haut niveau arrêtée prématurément, il devient l'entraîneur référent du sprint. J'avais donc de nombreuses questions à lui poser sur comment accéder en sprint, améliorer son départ, finir ses courses, etc. C'est encore une fois un super épisode pour qui veut accélérer. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir François et ses secrets. Salut François, comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va bien, on est au championnat de France et il fait beau, donc tout se passe bien, c'est super. C'est vraiment un plaisir de l'avoir sur le podcast, ça fait longtemps que je voulais avoir l'entraîneur qui est là depuis le plus longtemps en place. Et je vais te commencer par cette question-là, qu'est-ce qui fait cette longévité ? Parce qu'habituellement, sur les entraîneurs que j'interview, au bout d'une ou deux olympiades, il a chez toi, j'ai l'impression que tu as toujours ce feu sacré en toi. Oui, bah écoute, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire et j'ai donc pu le faire assez jeune en fait, parce que j'ai commencé en 97 en tant qu'entraîneur à plein temps dans mon club à l'US Créteil. Et ensuite, j'ai enchaîné deux ans entraîneur de la section canoë et kayak du bataillon de Joinville. C'était une expérience intéressante parce que j'avais des athlètes des trois disciplines, course en ligne, slalom et descente. Et du coup, comme ça, en début de carrière, c'était très enrichissant de s'ouvrir à deux autres disciplines que je ne maîtrisais pas forcément en tant qu'athlète. Et ensuite, j'ai passé le concours du professeurat de sport parce que je me suis vite aperçu que ce serait quand même la meilleure solution pour être rémunéré correctement pour faire ce métier. Et donc, je l'ai eu en 2001 et j'ai commencé pendant trois ans CTR-C en Ile-de-France. Donc là, mes missions d'entraîneur étaient plus ponctuelles et plutôt sous forme de stage ou de compétition. Et c'est plutôt un niveau de détection avec les jeunes et les minimes, notamment comme il va se passer ici, la Regade de l'Espoir. Donc, c'était un des gros objectifs pour la commission course en ligne d'amener des équipes, une ou deux équipes à la Regade de l'Espoir. Et puis, en septembre 2004, j'ai été recruté en tant qu'entraîneur national. Et c'est vrai que depuis, je suis content tous les matins de me lever pour faire ce métier. Je ne savais pas que tu avais été entraîneur au bataillon de Joinville. Ça devait être énorme comme expérience puisque moi, je n'ai pas connu, mais en fait, c'était vraiment réservé aux sportifs un peu d'élite. Oui, alors à l'époque, il y avait le service militaire obligatoire. Donc, tous les garçons de la tranche d'âge devaient passer par là. Et effectivement, quand on était athlètes de haut niveau, on pouvait postuler pour faire le service au bataillon de Joinville. Ce qui permettait de consacrer un an à faire que s'entraîner. Parce qu'en fait, il y avait très peu de contraintes militaires, quelques gardes et les classes, évidemment. Mais sinon, tout le reste du temps était dédié à l'entraînement et aux compétitions. Et tu as dû te régaler, quoi. Vraiment, là, t'entraînais en plus tous les sportifs de tous les horizons. C'était énorme, non ? Oui, oui. Là, c'est vraiment une expérience, je pense, qui m'a permis de voir que c'est vraiment le métier que je voulais faire. Et ce qui a été très enrichissant, c'est les questions que j'ai dû me poser pour pouvoir accompagner des athlètes en slalom et en descente. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pouvais apporter à des athlètes dans des disciplines où je n'étais pas spécialiste. On va revenir à la question un peu traditionnelle du podcast. Comment tu as découvert le kayak ? Moi, j'ai découvert le kayak un petit peu par hasard, en fait, avec l'UNSS. En sixième, j'ai voulu m'inscrire avec des copains à l'UNSS Aviron. Aviron ? Oui. Ça ne s'est pas passé. Non, en fait, c'est tout bête. À l'époque, je faisais du foot et du judo. Et l'UNSS Aviron, c'était en même temps que le foot et je n'avais pas envie d'arrêter le foot à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi, parce que mes copains, du coup, ils sont allés à l'Aviron. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais aller au kayak. Mais du coup, j'étais tout seul. Tu es tout seul ? Mais en fait, de mon groupe de copains. Les autres sont allés à l'Aviron. Moi, j'étais au kayak parce que du coup, c'était le matin et j'avais foot la pas midi. C'était le mercredi matin. Et en fait, j'ai démarré comme ça. J'ai fait un an à l'UNSS uniquement. Et ça m'a bien plu. Et du coup, l'année suivante, je me suis inscrit au club. À l'UNSS, c'était comment ? C'était directement course en ligne ou descente, tout ça, ou comment c'était ? C'était au club du CKCF. C'est le plus vieux club français qui a fêté son centenaire en GTCTR, je dirais 2002. OK. Donc, c'est un club qui, à l'époque, était tourné vers la course en ligne. Mais aujourd'hui, c'est devenu un club de slalom. Mais à l'époque, c'était plutôt course en ligne avec une pratique très, on va dire, polyvalente. C'est-à-dire qu'on apprenait aussi à faire un petit peu de descente, un petit peu de slalom dans la phase d'initiation. Et par exemple, en cadet, j'ai couru des courses qu'on appelait à l'époque de cadet au vive, qui étaient un combiné entre la descente et le slalom. OK. Donc, tu as commencé un peu vraiment à faire cette multidisciplinarité du kayak. Oui, mais par contre, je n'étais vraiment tourné que très vite sur la course en ligne. C'est ce qui me plaisait. J'aime bien la confrontation, en fait. C'est pour ça que, par exemple, je faisais du judo, j'en ai fait assez longtemps. Et ça, dans les sports comme la descente et le slalom, avec le contrôle amont, je ne m'y en retrouvais pas. Quand tu t'es inscrit au club, est-ce que tu avais des objectifs de compétition ? Quand j'étais gamin, c'est ça qui m'animait. J'avais tout le temps envie de faire la compétition. Je n'avais pas forcément d'objectif. Par contre, j'étais content dès qu'on allait faire une course. Et c'est vrai que ce qui a joué en la faveur du kayak, c'est que, mine de rien, au début, c'était un sport individuel. Parce que moi, j'ai commencé par le CAPS. Et à l'époque, les régates de l'espoir, on les faisait dans un monotype qui était un bateau qu'on appelle le CAPS. Qui est un bateau assez stable. Et tous les minimes, on courait en CAPS, mais du coup, en monoplace. Il n'y avait pas d'équipage. Il n'y avait de l'équipage qu'en canoë. D'ailleurs, les minimes couraient que, les canoës, ils ne couraient que en C4, pareil, avec CAPS. Mais du coup, ce côté un peu individuel et la confronte, les distances en CAPS, c'était 300 mètres. Ça, c'est ce que j'aimais bien. 300 mètres, oui, c'était une petite course alors. Et sur le fond, c'était 2 kilomètres. Et ça allait aussi sur le fond ? Oui, ça allait. En fait, c'est d'ailleurs même en minime 1, j'avais fait 4e au championnat de France. Et en minime 2, après, j'ai fait 2 fois 3e parce que j'avais vraiment été tellement vexé de ma 4e classe que l'année suivante, j'ai été organisé pour que ça ne se reproduise pas. Parce que le club à France a accueilli des sports. Comment tu t'entraînais à l'époque, dans ces jeunes années ? Est-ce que c'était le traditionnel 2 fois par semaine ? Oui, en fait, moi, je m'entraînais le mercredi, le samedi et le dimanche en général. Et voilà, avec les séances organisées par le club. Et en fait, c'était essentiellement à base de... On partait à 3-4 et on faisait 10 kilomètres. C'est vrai, c'était l'entraînement ? Oui, voilà, il n'y avait pas forcément de contenu. C'est-à-dire que celui qui gagne, comme tu dis, t'es les compétiteurs, il fallait gagner les 10 kilomètres à chaque fois ? En tout cas, ce qu'on aimait bien, c'était faire des petites bourres. Alors, il y avait des rushs intermédiaires à tel pont, au Vira, avant de tourner. Il y avait toujours des petites accélérations où on regardait qui c'est qui avait mis sa pointe devant. Tu disais que tout à l'heure, tu avais quitté un peu ton groupe de copains en faisant le kayak. Est-ce que tu t'es fait des nouveaux copains ? Il y en a beaucoup qui ont continué le kayak parce que c'était une bande de copains qui faisaient le kayak. Est-ce que toi, tu as retrouvé ça un peu au club ? Oui, j'ai effectivement trouvé une très bonne ambiance. Après, le club où j'ai débuté, j'ai fait Benjamin et Minim. Et après, ils arrêtaient la compétition, donc j'ai dû changer de club. Donc, je me suis inscrit à Mantes-la-Jolie, qui est de l'autre côté de la région parisienne, parce que le CKCF, c'est à Brissure-Marne, et pour pouvoir faire de l'équipage d'ailleurs avec un super copain qui était à l'époque en plus le meilleur cadet et ensuite le meilleur junior français. Donc, en équipage, on a bien marché. On a fait plusieurs titres de champions de France. Et du coup, à ce moment-là, je me suis entraîné pendant un an au club de Champigny, puis ensuite au club de Créteil, d'où je suis inscrit au club de Créteil depuis 1991. Quand tu fais des places au championnat de France, est-ce que tu as l'ambition de te dire « je peux être champion du monde ou champion olympique ? » ou peut-être pas à ce point-là ? Non, ça, c'est pas... En fait, moi, dans les jeunes années, je voyais à la compète suivante. C'est-à-dire, je n'avais pas un projet de carrière particulier. D'ailleurs, au début, je faisais le kayak et le judo. J'avais arrêté le foot au bout d'un moment, mais je faisais le kayak et le judo en parallèle. Et ce qui m'a fait arrêter le judo à l'époque, je pense que si j'avais été dans un autre club, j'étais dans un club de judo qui n'allait pas beaucoup en compétition. Et en fait, ça, ça me manquait. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté le judo à cause de ça. Et je me suis consacré au kayak. Et aussi, parce que comme souvent, quand on aime la compétition, c'est plutôt pour faire des résultats. Et c'est plutôt en kayak, ça ne marchait pas trop mal. Donc voilà, j'ai continué le kayak. Mais je dirais que ça s'est fait un peu comme ça, sans que j'y... Quelque part, presque, je ne l'avais pas vu venir. Tu parles pas mal de place en équipage, quand tu es durant tes jeunes années. Est-ce qu'individuellement, ça marchait bien aussi ? En minime, c'était individuel. J'avais fait deux fois troisième. Après, en cadet, jusqu'à ce que je parte en sport études l'année de terminale, donc l'année de junior 2. J'étais, on va dire, dans les... Je pouvais faire la finale A en monoplace, c'est-à-dire dans les neuf premiers français. Mais je ne m'entraînais pas assez pour vraiment prétendre à faire des podiums. Je faisais des titres de champion de France en équipage, parce que, mine de rien, j'avais un équipage qui marchait super bien. Et qu'en plus, mon équipier était, lui, champion de France. Mais du coup, ça, ça m'a donné envie de pouvoir m'entraîner plus. Et pour pouvoir m'entraîner plus par rapport à l'organisation, je suis parti en sport études. Et il a fallu que je convainque mes parents que c'était un bon projet pour moi. Parce qu'au départ, c'était plus quand même tourné vers les études. Le sport études, il était loin de chez toi ? Pas très loin. Moi, je suis région parisienne et le sport études, il était à Caen. Mais voilà, il faut être interne. Au début, je rentrais les week-ends. Et même assez rapidement, je ne rentrais plus qu'aux vacances scolaires. Parce qu'en fait, le train pour aller à Caen, ce n'est pas un TGV. Comme en plus, j'avais cours le samedi matin. Ça faisait rentrer le samedi dans l'après-midi pour repartir le dimanche après-midi. C'était un peu fatigant pour pas grand-chose. Comment se passaient les entraînements pour études ? Est-ce que c'était le traditionnel deux fois par jour en moyenne ? Oui, voilà. On s'entraînait deux fois par jour. C'était... En fait, il y avait, on va dire, au moins une fois par jour. Il me semble qu'on faisait cinq fois par... Ouais, du lundi au vendredi, il y avait bateau une fois par jour. Et sinon, la deuxième fois, par exemple, il y avait deux midis où on faisait de la natation. Et non, on n'allait pas au bateau tous les jours, en fait. Et il y avait des soirs où on faisait footing muscule. Enchaînés pour... Donc des fois, même, on pouvait faire trois entraînements, mais footing muscule, c'était dans un même créneau. On avait d'abord un footing d'une heure et après, on faisait une muscule. Toi, tu étais plus sprinter que, on va dire, je ne sais pas si on peut dire quoi, fondeur. C'est comme ça. Justement, toute cette partie un peu footing, aérobie, tu trouvais du plaisir ? Oui, parce que j'ai même fait un peu de crosse quand j'étais au collège. Et je n'étais pas mauvais en endurance. D'ailleurs, en junior 2, là, au sport études, j'ai fait vice-champion de France sur le 5000 en K1. Et on a fait des choses. Et j'ai toujours, en fait, j'ai toujours eu beaucoup plus d'affinités avec le sprint. Et j'ai des qualités en kayak qui vont bien dans le sprint. Mais j'ai un niveau d'endurance qui était correct à l'époque. Et ça a un peu changé maintenant. Mais qui me permettait déjà de m'entraîner. Et puis, de toute façon, c'est quand même... Moi, je suis d'une génération où tout l'entraînement n'était qu'à base d'aérobie. Donc, voilà, il y avait les séances de vitesse de temps en temps. Mais on passait l'essentiel de notre temps à faire de l'aérobie. Est-ce que tu penses que c'était, avec le recul, est-ce que c'est quelque chose qui t'a limité peut-être pour la suite ? De faire autant d'aérobie et peut-être pas assez de sprint en termes d'entraînement ? Non, parce que, de toute façon, les distances olympiques, à l'époque, c'était le 500 et le 1000. Alors, le 500, il y a quand même, on va dire, environ 70% de l'énergie qui est fournie par le système aérobie. Donc, si on néglige ce système, on ne peut pas jouer, même sur le 500. Le 200, on le courait. Il est apparu au championnat du monde, je pense, dans le début des années 90. Mais il n'y avait pas de sélection spécifique pour le 200. Nous, c'était une distance pas olympique. Personne ne le préparait spécifiquement en France. Donc, moi, sur mes qualités, j'étais dans les meilleurs français. À un moment même, j'étais... Quand Olivier Lazac, qui était le meilleur français sur cette distance, qui a eu longtemps le... D'ailleurs, la meilleure performance mondiale, qui a été battue ensuite par Liam Hills. Donc, c'est une performance qui avait duré pendant au moins 20 ans, je pense. Au moins 20 ans, oui, c'est ça, pour près. Et quand Olivier Lazac a arrêté, après, c'était plutôt moi le meilleur français sur le 200. Mais, en fait, on ne le savait pas trop, parce qu'on ne courait que très rarement le 200. Mais j'ai gagné le trophée national du 200 mètres, ou voilà. Mais, moi, j'étais vraiment focus sur le 500. Le 1000, j'avais, en tant qu'athlète, j'avais un peu de mal. J'aimais bien en équipage, mais en monoplace, c'était vraiment pas ma distance. Par contre, j'étais focus sur le 500. Et, d'ailleurs, ma meilleure perf, c'est en 96. Je fais une médaille en Coupe du Monde sur le 15-500 à Ratchitje, sur la troisième manche de Coupe du Monde, qui était juste avant les Jeux Olympiques d'Atlanta. C'est énorme ! Oui, ben, c'est... Voilà, j'ai raconté toutes mes médailles. Non, c'est pas fini, t'inquiète pas. Non, non, après, j'ai fait vice-champion de France. J'ai fait, voilà, j'ai fait des médailles en monoplace. À un moment donné, j'ai fait plusieurs courses de sélection, où je faisais la photo finish avec Sébastien Maillère, et c'est lui qui gagnait, moi, je faisais deuxième, mais on était à la photo finish, voilà, j'étais, on va dire, dans les deux, trois premiers Français du 15-500, sur l'Olympiade d'Atlanta, en fait. Quand tu fais sport-études, c'est pour faire quelles études en parallèle du kayak ? Ben, moi, je faisais un bac C, donc c'était pour faire mon bac, et à ce moment-là, je n'étais pas encore bien déterminé à ce que j'allais faire maths sup ou pas, parce que mon projet de départ, j'ai toujours un peu, quand, je ne sais pas si ça se fait, mais souvent, on nous demandait, en début d'année, quel métier on voulait faire, et moi, je mettais prof de PS ou pilote de ligne. Bon, ce n'était pas tout à fait les mêmes études, mais j'ai toujours un peu mis ça. C'est un peu déjà la course en ligne, finalement. Je ne suis pas prof d'EPS, je suis prof de sport, et bon, du coup, par contre, j'avoue que ça, le sport-études, moi, je me suis très concentré sur le sport. Donc, je m'étais un petit peu disqualifié, quand même, pour pouvoir prétendre à faire maths sup derrière mon bac. Donc, j'ai eu le bac, j'ai pu aller en STAPS, ça, il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, à l'issue du sport-études, je suis rentré à l'INSEP pour faire ce qu'on appelait, enfin, ça s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs, STAPS. À l'époque, c'était le Dug, et après la licence et la maîtrise. Et donc, j'ai fait ces études-là à l'INSEP. Quand tu finis le sport-études, donc, tu vas à l'INSEP, c'est vraiment pour devenir sportif de haut niveau ? Vraiment miser à fond sur le kayak ? Bah là, effectivement, tranquillement, j'avais fait, donc, à la fin du sport-études, l'année de terminale, j'étais junior 2, j'ai été sélectionné en équipe junior, donc j'avais fait les championnats du monde en 91 à Vienne. On avait fait finaliste en K4. Je courais en K2 avec Yann Robert, qui était KD2, qui court encore aujourd'hui. On se rend compte des fois, moi aussi, je viens faire les compètes. Et on avait dû faire dixième, parce qu'on était les premiers pas pris pour la finale, en fait. Mais voilà, c'est des expériences, notamment la finale, qui m'ont donné envie d'approfondir et de tenter le coup en senior. Surtout qu'en fait, à un moment donné, vu que je ne m'entraînais pas assez, je me disais que je ne pouvais pas prétendre à faire des résultats. Et en fait, au bout d'un an de sport-études, les athlètes où je me disais que de toute façon, je ne pourrais pas jouer, je commençais à me rapprocher, voire parfois à les battre. Et du coup, le compétiteur, ça ne m'a plus de pouvoir espérer jouer. Et donc, je m'y suis mis à fond. Tu parles de K4, donc toi, tu as connu l'ouverture un peu du pôle de vert ? Oui, en fait, j'ai connu l'ouverture. J'ai fait partie du premier groupe d'athlètes qui s'est entraîné à Vert-sur-Marne. Parce qu'au début, même quand je suis arrivé à l'INSEP, on ne s'entraînait pas à Vert. Vous entraînez où, alors ? On s'entraînait sur la Marne. Au niveau, en fait, l'INSEP avait un ponton. On appelait ça, en fait, là où est actuellement la fédée d'Aviron, à cet endroit-là, je pense que c'est Nogent. Tout près, en fait, du site de l'INSEP. C'était pratique. Et quand on voulait faire du bassin, à cette époque, on allait à Choisy-le-Roi. Qui était le lieu de la régate de Paris jusqu'en 1989. Ah oui, je me souviens de ça. Et donc, Vert, après, a été créé, là, en 90. Et il y a eu les championnats du monde en France en 91, pour les seniors. Et à l'issue, tranquillement, en fait, la première année, c'était un peu quand même... On était à l'INSEP, mais il n'y avait pas encore vraiment d'entraîneur. Et donc, on était un peu livrés à nous-mêmes. On se faisait nos programmes nous-mêmes. C'est ce qu'Olivier Berthoud m'avait dit à l'époque. Voilà. Et donc, on va dire, dans les grands qui étaient là et qui faisaient en sorte que les petits jeunes, on ne fasse pas n'importe quoi, il y avait notamment Olivier Berthoud. Et il y avait mon équipier de club, Eric Créau, qui était donc le meilleur junior, qui a fait champion d'Europe en junior 1 et qui était finaliste en junior 2 au championnat du monde en monoplace. Et donc, on s'entraînait tous ensemble. Et il y avait une bonne émulation. C'était vraiment un groupe... Ben voilà, on était motivés. Après, est-ce qu'on faisait tout bien avec le recul ? C'est sûr qu'on a dû commettre deux, trois erreurs. Mais bon, voilà, on avait de la bonne volonté. Pour certains, comme moi, on faisait des études qui nous permettaient de commencer à comprendre ce qu'on faisait. En plus, moi, tout de suite, dès que j'ai pu, j'ai passé les diplômes fédéraux d'initiateur, de moniteur fédéral. Et donc, j'avais aussi assez rapidement intégré ce qu'on appelle l'équipe technique régionale. J'étais athlète à l'époque, mais pour faire des petites vacations. Et donc, ça, ça me formait aussi à... Voilà, avec le CTR de l'époque, Bernard Bouffinier. Ben, c'était un peu du compagnonnage, on va dire. Et donc, il nous avait... J'avais un peu des bases pour pouvoir construire un programme. Est-ce que c'était... Déjà, est-ce que tu... T'avais essayé de chercher à améliorer tes connaissances pour toi ? Ou t'avais déjà cette idée un peu de transmettre ? T'avais déjà ce truc de la transmission en toi ? Ben, je pense que ça me plaisait déjà d'entraîner. Parce que, voilà, je le faisais pas que pour faire une vacation et gagner un peu d'argent. Ça me faisait plaisir aussi. C'était un peu contraignant parce qu'il fallait que je m'entraîne et que j'entraîne les autres. Mais c'était sur des stages ciblés, des périodes d'une semaine ou quinze jours. Et du coup, c'était quand même assez compatible avec le fait de vouloir m'entraîner pour moi personnellement. Et ça m'a permis justement d'enrichir mes connaissances et du coup de voir en fait tranquillement. Je pense que ça a contribué à faire émerger ce projet ensuite de devenir entraîneur. Est-ce que tu rentres tout de suite en équipe senior, une fois que tu as fini tes années junior ? En fait, en senior 1, je ne rentre pas en équipe des senior 1. En fait, il n'y avait pas d'équipe U23 à l'époque. Donc, il y avait une équipe B. En senior 1, je ne me rappelle plus bien. Mais je crois que j'ai fait une action quand même. J'ai fait un ou deux stages. Donc, j'étais plus ou moins presque entré en équipe B, on va dire. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'en 93, à 20 ans, j'ai fait une hépatite A. Et du coup, comme c'était au mois de mai, j'ai fait une saison blanche. Donc, j'avais bien progressé. Je ne sais pas ce que ça aurait pu donner. Mais mon équipier de club de l'époque, Franck Dobouin, lui, s'est sélectionné en équipe senior en faisant deuxième sur le 15 à 500. Et vu qu'à l'entraînement, on avait à peu près le même niveau, je me disais que probablement, j'aurais peut-être pu... Ben voilà, peut-être que je n'aurais pas été sélectionné. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, déjà en senior 2, j'avais passé une marche. Et peut-être que j'avais déjà le potentiel. Le fait est que du coup, ça m'a fait une saison blanche. Et que l'année suivante, j'ai fait deuxième des sélections à la photo finish. Mais ça m'a seulement mis dans l'équipe B. Parce qu'en fait, j'arrivais de rien, en fait, du coup. Je n'étais plus dans l'hélice. J'avais, on va dire, disparu des radars. J'étais quand même resté sur le pôle. Mais c'était moins structuré qu'aujourd'hui. Et là, par contre, c'est à partir de 93. On a eu un entraîneur à plein temps sur le pôle qui s'appelle Jean-Paul Anquier. Et qui nous avait pris, ben voilà, qui nous a accompagnés. Et qui, moi, personnellement, j'ai bien apprécié. J'ai beaucoup progressé à son contact. J'ai justement te demandé, est-ce qu'un entraîneur était arrivé ? Ou ça avait découplé un peu tes progrès ? Je pense que, de toute façon, s'il n'y avait pas eu... Si l'entraîneur n'était pas arrivé, je pense que j'aurais arrêté. Parce que, tout seul, on s'amusait bien et tout. Mais c'était quand même un peu limitant, au bout d'un moment, de tout faire tout seul. Et le fait que ce soit de nouveau un peu plus cadré, comme j'avais pu trouver, en fait, en sport-études, avec un entraîneur à plein temps, moi, en sport-études, l'entraîneur s'appelle Bruno Chandavoine. Ça avait aidé à structurer les choses et, du coup, aussi, à éclaircir un peu les objectifs et le projet de façon générale. À partir de quand tu rentres en équipe A ? Du coup, en 1995. Je suis dans le CACAT pour les championnats du monde à Duisbourg. Où on va faire une finale sur le 200 mètres. Une CACAT 200 ? Oui, ce n'était pas du tout l'objectif, puisque là, c'était les mondiaux pour les quotas. C'était la première fois qu'il y avait des quotas pour Atlanta. Donc, il fallait faire les quotas aux championnats du monde en 1995. Et là, par contre, on s'est fait sortir en demi-finale. Donc, l'objectif n'était pas rempli. Mais on s'est consolé avec une finale sur le CACAT 200. Toi, tu es de la génération juste avant que Kirsten Neumann arrive et amène sa codification de l'entraînement. Est-ce que tu as vécu un changement en termes d'entraînement, justement, quand il est arrivé ? Parce que, comme tu étais jeune senior, et après, tu étais vieux senior, je ne sais pas comment on peut dire. Moi, en fait, en 1996, j'étais remplaçant. Je n'ai pas été sélectionné aux Jeux Olympiques. Par contre, j'avais fait la médaille en Coupe du Monde. Donc, dans un premier temps, ça m'avait bien motivé. Je m'étais dit que j'allais sûrement essayer d'aller jusqu'en 2000. Et en fait, en 1997, avec l'arrivée de Kirsten, et pour diverses raisons, je me suis retrouvé premier pas pris en équipe de France. Et en fait, je n'ai pas persévéré, j'ai arrêté là. OK. Et c'est là où j'ai travaillé à plein temps, entraîneur dans mon club. Je m'entraînais encore, mais là, du coup, j'étais de nouveau tout seul. Je m'entraînais tout seul à mon club. Et voilà, d'ailleurs, cette année-là, j'ai dû gagner le 200 mètres au championnat de France à 40 ans. Mais c'est peut-être même l'année suivante. Je me suis encore entraîné un petit peu. J'avais mes qualités de base et tout ça, mais par contre, le projet de haut niveau, il s'est arrêté. Ça a été net, en fait. Oui. Et malheureusement, je dirais, peut-être pas de façon très réfléchie. Avec le recul, tu aurais peut-être continué ? Je pense que oui. En tout cas, ça m'a un petit peu guidé aussi en tant qu'entraîneur. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai manqué un petit peu d'accompagnement. L'entraîneur avec qui je m'entendais très bien, Jean-Paul Anquier, était parti, avait été remercié par la fédération. Donc, il n'était plus dans l'équipe quand Kerstin est arrivé. Et les entraîneurs qui étaient là n'ont pas... Moi, je n'ai pas tout de suite adhéré à tout ce qui était proposé, on va dire. Ça allait beaucoup dans... On va dire que c'est un peu l'impression que j'avais, c'était de travailler que mes points faibles. Or, du coup, je ne prenais pas... Beaucoup de plaisir à l'entraînement au quotidien. Et le premier hiver a eu raison un peu de ma motivation. Après, le coaching, je fais un aparté, mais c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours cet aspect un peu humain. Moi, je me souviens, à l'école, c'était un prof qui est très entraînant. Même si tu n'aimes pas la matière, tu vas aimer la matière. Mais ça passe avec certains élèves et pas avec d'autres. Dans le coaching, je pense que c'est un peu pareil aussi. C'est soit tu accroches et tu y crois et ça va. Et si tu vois que ça ne va pas et que tu n'arriques pas... En plus, quand tu es dans le jus, c'est dur d'avoir le recul nécessaire pour être communiqué. Oui, complètement. Moi, en fait, j'avais créé une bonne relation dans l'Olympiade de 1996 avec Jean-Paul Anquier. Et en fait, je n'ai pas fait l'effort de recréer une nouvelle relation avec un nouvel entraîneur tout de suite quand il est parti. Et comme en plus c'est arrivé avec le changement, j'ai arrêté, je dirais, un petit peu bêtement, de façon pas très réfléchie à ce moment-là. Mais je ne peux pas réellement dire que j'ai énorme de regrets. Mais je me dis... C'est pour ça que je disais, ça m'a toujours un petit peu guidé. C'est que quand les athlètes envisagent d'arrêter, j'essaye toujours de prendre un temps pour les questionner sur est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Parce que pour moi, en fait, c'est tout à fait naturel d'arrêter. Et c'est même bien. Et quand c'est choisi, c'est encore mieux. C'est-à-dire que je n'empêche personne d'arrêter. C'est-à-dire que tous les athlètes qui sont venus vers moi, des fois, quand on est à fond dans l'entraînement, ils peuvent presque avoir peur de venir dire qu'ils veulent arrêter. Moi, j'essaye toujours de les détendre. Je dis, en fait, si c'est ton choix, et que ça, ça va te rendre heureux, au contraire, il faut arrêter. Par contre, est-ce que tu as bien fait le tour de la question ? Est-ce que... Et juste prendre ce temps, d'être sûr que c'est la bonne décision. Et après, d'essayer d'accompagner au mieux avec les moyens qu'on a. Mais voilà, souvent, ensuite, pour la reconversion, on va dire que c'est d'autres personnes qui prennent le relais par rapport au suivi social et tout ça. Mais je pense qu'en tant qu'entraîneur, ça fait partie, à un moment donné, il faut pouvoir aussi se poser et être capable de discuter avec les athlètes qu'on accompagne de qu'est-ce qu'ils vont faire après et de comment ça s'organise. Notamment aussi pour que ce ne soit pas un stress et qu'ils n'aient pas une impression que derrière, c'est le vide. Bien sûr, mais après, c'est ça qui est dur dans le métier de coach, c'est que c'est beaucoup de psychologie, en fait. Il y a la planif, mais c'est beaucoup... Comme je disais, c'est une entente, si c'est quelque chose qui passe ou... Effectivement, c'est exactement ça. De toute façon, même s'il est tout à fait utile et opportun de travailler avec des spécialistes en termes de préparation mentale, le coach ne peut pas ne pas traiter le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, un entraîneur doit être entraînant et un coach, je pense que c'est la même chose. Et d'ailleurs, quand on parle de coaching, souvent, le mental, c'est la première chose qui vient à l'esprit, plus peut-être que la physio. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'entraîneur étant un peu le chef de projet, l'athlète a son projet, et l'entraîneur, on va dire, est là pour le mettre en musique et faire un peu le chef d'orchestre. Et du coup, c'est important, même si des fois, on ne peut pas être spécialiste de toutes les disciplines qui vont concerner l'entraînement, c'est important d'avoir un petit peu touché à tout, déjà pour pouvoir parler avec les spécialistes, et surtout pour pouvoir, de toute façon, à un moment donné, quand on va au départ, on ne va pas accompagner l'athlète à 12. Donc, il faut pouvoir intervenir à tout moment, et notamment dans les moments critiques, c'est-à-dire en compétition, pour continuer à motiver les athlètes et à faire en sorte qu'ils soient centrés sur l'objectif. Justement, on m'a dit que tu étais très curieux et que tu n'hésitais pas à aller voir d'autres entraîneurs, d'autres disciplines, pour justement trouver de nouvelles choses, je ne sais pas si on vous dit ça comme ça, mais justement avoir des idées en plus. Moi, effectivement, je pense, je dirais que j'ai toujours un petit peu bâti ma façon de travailler sur une base scientifique. Donc ça, c'est les cours, la théorie, les formations ensuite, une fois pour pouvoir rester à jour. Donc ça, ça fait aussi partie de la curiosité, continuer à être en collaboration avec les chercheurs pour savoir quelles sont les dernières évolutions et pas être dans la répétition année après année de ce qui a bien fonctionné, mais qui peut-être ne fonctionnera plus si on ne prend pas le train des progrès, on va dire. Et après, effectivement, j'ai toujours beaucoup apprécié d'être basé sur l'INSEP, parce qu'on peut collaborer et rencontrer des entraîneurs de toutes les disciplines, et ça donne toujours plein d'idées, en fait. Parce que, déjà, c'est intéressant de voir qu'on a des problématiques qui sont très similaires, quelle que soit la discipline, en fait, qu'à un moment donné, en discutant avec Florian Rousseau, je me suis aperçu que si on enlevait les termes spécifiques kayak ou vélo, on avait l'impression qu'on parlait exactement de la même chose. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand il a fallu faire la planif pour le 200 mètres quand il est devenu olympique, et que j'avais été chargé par le directeur des équipes de France à l'époque, Christophe Ruffet, de piloter ça, et ensuite, par Vincent Ola aussi, j'ai d'abord fait ce travail d'interviewer, comme tu fais en ce moment, mes collègues à l'INSEP, donc Florian Rousseau, Guillaume Tannon pour l'athlétisme, Renaud Longuevres aussi en athlétisme, et entraîneur de natation, Jean-Luc Nelleret, et du coup, pour savoir un peu comment eux préparaient les sprinters, même si j'avais déjà ma petite idée, et pouvoir partir sur des bases quand même un peu solides, avec des disciplines qui étaient bien avancées sur la préparation de ce type d'efforts, et ensuite, mettre à ma sauce pour faire du kayak. Est-ce qu'on sait retrouver ces interviews ? Tu as des traces de ces interviews ? Moi, j'ai pris des notes, oui, mais voilà, c'est dans mes cahiers, je devrais être capable de les retrouver, mais ils sont plutôt dans ma tête quand même. Justement, je voulais parler un peu de l'entraînement de sprint. Tout à l'heure, tu disais que tu étais plutôt doué pour les efforts de sprint, on sait qu'il y a une part un peu bas, forcément dîner dans la vitesse, mais c'est aussi quelque chose qui s'entraîne. Moi, je me souviens d'une super vidéo qui est sur YouTube qui dure une demi-heure, où on te voit entraîner Maxime. Je ne sais pas si c'est une vidéo je crois de l'INSEP, c'était vraiment bien. Donc, ma question, c'est, ok, tu avais des dons, mais comment on entraîne la vitesse ? Comment on fait pour performer sur 200 ? Est-ce que le départ, par exemple, c'est quelque chose de fort génétique et finalement, tu ne peux pas trop progresser ? Tu vois, hier, on a vu Jérémy Leray qui barre comme une bombe à chaque fois. Il barre comme une bombe. Ce qui est sûr, c'est que la part génétique, elle est dans les fibres musculaires et que ça, après, on peut, on va dire, le développer, l'alimenter et faire en sorte que ça devienne vraiment opérationnel ou très performant. Et après, je dirais, en kayak, il y a une part très technique. Je dirais qu'on n'est pas obligé pour être très bon au départ d'être un pur sprinter. Évidemment que ça aide parce que c'est un état d'esprit, un temps de réaction, mais tout ça, ça s'apprend. Et effectivement, un marathonien ne va pas devenir un sprinter même s'il développe sa technique spécifique de sprint. Mais comme c'est aussi éminemment technique, on peut avoir des progrès vraiment intéressants même en n'étant pas on va dire au départ un spécialiste. Après, le 200 mètres, c'est quand même un effort qui dure entre 30 et 40 secondes. Donc tu vois, on est quand même loin d'un 100 mètres en athlée ou quoi. Donc il y a quand même cette histoire un peu peut-être, je ne sais pas comment tu dis, de force endurance sur l'eau. Comment tu dirais ? En fait, voilà, moi je me suis rapidement aperçu que le 200 mètres, ce n'était pas, nous on a appelé ça du sprint, mais dans la plupart des autres disciplines, c'est soit du sprint long, soit limite, on n'est pas au demi-fond, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même un effort où il y a encore plus de 30% de l'énergie qui est fournie par le système aérobie. Donc c'est de nouveau pas négligeable, même si forcément on s'en occupe différemment que quand on prépare le 500 ou le 1000. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la technique, ça s'apprend en pagayant. Et que ça, c'est en faisant du bateau comme pour la natation en fait. Même les sprinters de natation, même s'ils font moins de kilomètres que les coureurs de 100 ou 400, ils font énormément de kilomètres et mis en rapport avec le kayak, c'est des gens qui nagent beaucoup. Et donc, nous, même pour faire un bon coureur de 200, on est obligé de continuer à beaucoup naviguer pour éliminer les contractions parasites, pour développer une technique efficace. Ça ne peut pas se passer avec que des séances courtes orientées purement sprint. C'est ce que j'allais te poser comme question. Toi, qui étais très fort sur le 200, est-ce que tu étais le plus fort en muscu du groupe d'athlètes ? Ou ça n'avait rien à voir ? Non, j'étais plutôt bien en muscu, mais j'étais surtout, comme tu le vois, je mesure 1m76, j'avais un bon rapport poids-fuissance. Comment tu pesais ? Parce que moi, je pesais 72 kg. C'est atypique pour un sprinteur. Mais maxi, je faisais 135 en tirade planche. Ah ouais, tu tirais super fort pour ton poids. Ouais, mais par exemple, en poussée, je faisais 135 aussi, ce qui n'était pas énorme. Ah mais pour 72 kg, c'est normal. Il y avait des athlètes plus forts que moi. Mais par contre, j'avais un très bon rapport poids-puissance et j'étais très bon dans tous les mouvements poids de corps. Tu vois, j'entends beaucoup d'athlètes quand je fais des interviews qui disent, moi pour gagner en sprint, je vais faire de la muscu. Si j'ai plus de biceps, j'ai plus de pèques, je vais aller plus vite. Et je suis là, je me dis bon. Non, moi je pense, comme toujours, c'est le rapport poids-puissance qui est important. Plus de muscu, pourquoi pas, à partir du moment où elle sera transférée dans la pagaie. Parce qu'en fait, progresser en muscu, si ça ne se transfère pas pour être plus puissant et donc plus efficace en kayak, ça ne sert à rien. Est-ce que justement, ce n'est pas là que, je pose une question en tant que débutant, que les séances justement de freins ou quand tu laisses le bateau ou de parachutes ont tout leur intérêt justement pour que ce soit de la muscu un peu embarquée ? Voilà, c'est exactement ça. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai remis, on va dire, dans le sprint, beaucoup de séances de freins avec des très gros freins qu'on appelle les parachutes. J'ai eu ma fille qui avait quatre balles. Oui. J'ai eu quatre balles. Ou alors, les parachutes, j'ai aussi remis un peu au goût du jour des choses qu'on sait, je ne les ai pas inventées, je les avais faites en tant qu'athlète, mais des séances d'élastique accrochées au ponton pour travailler sur, là, beaucoup le gainage en fait. Et donc, la musculation embarquée avec aussi des séances lestées où on met 10 kilos en plus dans le bateau, par exemple. Et ensuite, beaucoup de séances qui sont aussi un peu de musculation qui sont les séances cadence basse où on essaye vraiment d'avoir un coup de pagaie très puissant sur chaque coup, mais en pagaillant à des cadences en dessous de 60, 40, 50. Et donc ça, c'est de la force-endurance en fait. Oui, tout à fait, mais je vois bien tout ce que tu dis. C'est souvent, dans les bouquins que j'ai lus, on dit que la vitesse, il y a une grosse part de génétique, mais une fois qu'on a la force ou la vitesse, c'est plus facile ensuite de développer, on va dire, tout ce qui est aérobie. Je vois hier Jérémy Leray qui démarre comme une bombe et qui à la fin coince depuis un petit moment. Est-ce qu'on peut espérer par exemple que toi avec ton expérience, quand tu développes justement, tu as déjà ces qualités un peu innées de base et tu as la base, après tu as plus de facilité à développer justement ce potentiel aérobie ? C'est plus facile ? Après, il y a un peu l'âge d'or où les qualités se développent et je pense quand même qu'en junior, c'est un bon moment pour travailler sa VO2 et donc comme en fait, pour moi, on est obligé de toujours maintenir un fond d'aérobie, notamment par rapport à ce problème de la technique parce que la technique efficace va aller vraiment se développer dans les séances longues. C'est-à-dire qu'on peut avoir bien travaillé sa technique sur des séances de cadence basse. La cadence basse, en fait, ça fait ressortir les défauts. On voit les moments d'instabilité, on voit toutes les désynchronisations, mais ça oblige à être très concentré et du coup, il faut fractionner beaucoup. On n'est plus trop dans de la physio pure. Par contre, si on fait des séances longues, inévitablement, à un moment donné, le corps va s'organiser pour trouver de l'économie et du coup, avoir un appui vraiment où tout ce qu'on va prendre dans l'eau va être transmis pour faire avancer le bateau. Je vois une question ce que tu veux dire quand tu es rincé, tu es obligé de trouver des solutions. Tu vois, tu fais n'importe quoi, mais il y a n'importe quoi. Pour moi, en tout cas. Tu disais justement que l'aérobie, la VE2, ça se développait plus quand tu étais jeune. Est-ce qu'on peut quand même espérer que quelqu'un qui a peut-être plus de 25 ans ou 30 ans, il puisse développer son aérobie ou tu es plus... Oui, en plus, on sait très bien que c'est même en vieillissant, c'est la filière qu'on se met, même si on a été sprinteur, c'est celle où on va... Beaucoup d'athlètes, quand ils arrêtent, se lancent dans les courses de longue distance, dans le trail, enfin voilà, c'est... mais bien sûr que ça peut... De toute façon, à partir du moment où on s'entraîne, on va avoir des progrès et quel que soit l'âge. Mais par contre, il y a quand même... Pour espérer atteindre le très haut niveau, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des qualités qui sont intéressantes d'avoir développées à l'âge où elles se développent le mieux. Parce qu'en fait, comme on cherche à tout optimiser, c'est sûr que si on s'en occupe un peu tard, on va progresser jusqu'où, je ne sais pas. C'est sûr qu'on va progresser. Par contre, est-ce qu'on atteindra le niveau qu'on aurait pu prétendre atteindre si on les avait développés au moment opportun ? Ça, je dirais qu'aujourd'hui, on peut avoir un doute. On parlait des fibres musculaires tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, de ton expérience, si on fait beaucoup d'aérobie, tu vois, on parlait de technique, tout ça, est-ce qu'on n'a pas... Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui ont peur de transformer leur fibre rapide, entre guillemets, de simplifier, en fibre lente avec tout cet aérobie et donc qui pourraient être tentés de ne faire que des séances de vitesse ou du cours. Est-ce que toi, tu remarques plutôt que c'est plutôt positif de faire cet aérobie ou un frein pour certains sur la qualité de vitesse ? Moi, aujourd'hui, je pense que c'est positif. Les fibres qui peuvent effectivement basculer, on va dire, vers l'endurance, sans rentrer dans les termes techniques, c'est les fibres intermédiaires, mais les fibres vraiment 2A, pur sprint, elles ne vont pas se modifier. Or, aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup d'études qui montrent que un entraînement... Alors, je ne parle pas d'entraînement aérobie de type marathon, mais qu'un entraînement aérobie couplé à un entraînement développement de la force ne nuit pas, par exemple, au développement de la force. Évidemment qu'il faut pouvoir synchroniser les choses efficacement, mais on peut tout à fait envisager de maintenir le niveau aérobie tout en développant la force. Pour finir, je voulais revenir un petit peu sur les carrières d'entraîneurs. Comment tu es arrivé entraîneur de sprint des équipes de France ? Comment ça s'est passé ? Parce que tu m'as parlé de Christophe Bouffet, mais juste à 2004, tu es arrivé ? Oui. Comment tu y es arrivé ? En fait, du coup, moi j'avais l'expérience de mon club et du bataillon de Joinville. Plus ensuite, en tant que CTR, j'étais resté au contact parce que j'entraînais les jeunes et j'intervenais souvent en équipe de soutien sur les équipes de France. Donc j'étais toujours au contact. D'ailleurs, ça m'a permis de bien collaborer avec Kirsten Neumann et de pouvoir discuter avec lui et du coup, de mieux appréhender sa méthode pour pouvoir la mettre en œuvre. C'est une méthode à laquelle tu as adhéré ? Oui, j'ai adhéré. Pas directement moi en tant qu'athlète, ça c'est vrai. Mais direct, quand j'ai entraîné dans mon club, j'ai mis en œuvre parce que ça m'a paru en y réfléchissant et en regardant ce qu'il fallait développer pour être fort en canoë et kayak, ça m'a paru tout à fait pertinent. Du coup, j'ai fait partie des entraîneurs qui ont aidé à la mettre en œuvre. Et du coup, après, en fait, il y a eu au moment des Jeux d'Athènes, le DTN de l'époque, Antoine Gauthier, avec son équipe, ont décidé de faire une refonte complète de tout le dispositif d'accès au niveau de la fédération. Et donc, ils ont mis en place ce qui s'est appelé à ce moment-là, il me semble, la FHN, c'est-à-dire la filière d'accès au haut niveau. Et donc, des Pôles France multidisciplines, un peu inspirés d'ailleurs sur ce qui a été au bataillon de Joinville, parce qu'en fait, c'était le Pôle France multidiscipline. C'était le seul à l'époque où il y avait la course en ligne de Seulhomme et la descente. Et donc, en septembre 2004, les Pôles France avaient cet objectif d'avoir au moins deux disciplines qui collaboraient sur un même site, alors qu'auparavant, les Pôles France étaient uniquement spécialisés sur soit la course en ligne, soit le slalom et éventuellement la descente. Et voilà, après, dans les autres disciplines, à ma connaissance, il n'y avait pas de pôle, mais c'était du coup la nouveauté. Et donc, il a remis tout à plat. Et donc, ça a été d'ailleurs très dur pour les entraîneurs en place à l'époque parce qu'ils ont fait repostuler tout le monde. Par contre, ça a été l'opportunité pour des nouveaux comme moi d'intégrer l'équipe d'encadrement. Donc toi, c'était un de tes objectifs justement d'encadrer, de transmettre tout ça ? Oui. Donc, voilà, en septembre 2004, j'ai intégré le Pôle France de Vert. à l'époque, j'étais donc entraîneur, j'étais responsable des moins de 23 ans. Et rapidement, comme en fait, au quotidien, je m'occupais d'athlètes comme Philippe Collin avec qui je suis collègue aujourd'hui, j'ai intégré... C'est sûr, tu as dû voir beaucoup d'athlètes vu que ça fait 20 ans que tu es là, que tu as entraîné... J'ai intégré les seniors dès 2007 en tant qu'entraîneur élite. Ça fait 15 ans que tu as les seniors élites ? Oui. Toi, tu es plutôt spécialisé sur les hommes, a priori, de ce que je vois ? C'est vrai que, par exemple, j'ai aussi jamais été... En fait, au départ, au début où j'étais entraîneur dans l'Olympiade de 2008, on n'était pas sur une catégorie. Le choix avait été fait qu'on accompagnait des bateaux donc on pouvait aussi bien accompagner les kayaks hommes qu'un canoë homme. Par exemple, sur toute l'Olympiade 2012, c'est moi qui étais le référent de Mathieu Goubel. J'ai beaucoup collaboré aussi avec... J'ai entraîné pendant plus d'une Olympiade William Chamba et d'autres canoës qui étaient sur le pôle de verre. et j'ai aussi notamment pu accompagner ma femme, Anne-Laurebière. C'est énorme ça ! Donc, je l'entraînais... Comment s'était passé ça ? On dit souvent que c'est difficile d'entraîner sa conjointe, son conjoint ? Comment c'était pour toi ? T'as réussi à... Ça s'est plutôt bien placé. Du coup, par contre, je la suivais que sur le quotidien. En compétition, c'était un autre entraîneur, Jean-Pasquale Crochet, qui s'occupait du bateau où elle était avec Marie Delattre. C'est vrai ? Ils n'avaient oublié ? Ça amenait plutôt... Ça a aidé à... Ça mettait de l'huile dans les rouages, on va dire. Ça fait 15 ans que t'es entraîneur. Je ne sais pas comment ça se passe, les échelons. Est-ce que tu peux monter au-dessus ? Parce qu'aujourd'hui, t'as un poste entre deux, si je comprends bien. Là, aujourd'hui, je ne suis plus entraîneur sur le quotidien. Je dirais que dans mes missions, j'aurais plutôt presque à entraîner les entraîneurs. Enfin, du coup, à accompagner les entraîneurs. Mais là, mon poste, c'est... Je suis directeur de la performance adjoint, donc le directeur de la performance, c'est Rémi Gaspard. Et moi, je suis son adjoint pour la course en ligne. Donc, c'est-à-dire que tu refais... Tu vas revoir toutes les autres disciplines, encore une fois, pour te tenir à jour et transmettre ça aux entraîneurs ? Là, en fait, ce qui était nouveau, c'est que les entraîneurs sont chefs de projet, donc doivent mettre en œuvre leur projet sur lequel ils ont été recrutés. et donc, moi, je suis plutôt à coordonner les quatre entraîneurs seniors et ensuite, donc, il y a un entraîneur dédié aux moins de 23 juniors, c'est Armand Lemarec et il y a un entraîneur qui est, on va dire, à mi-temps qui est aussi entraîneur de club, Mickaël Ortu. Et donc, moi, j'ai plutôt un rôle de coordination et d'accompagnement des entraîneurs. Voilà, t'es vraiment dans le coaching-coaching. Voilà. Du coup, c'est assez plaisant aussi, mais c'est vraiment différent d'accompagner les athlètes. Après, du coup, ce que j'essaye de faire, c'est quand même de suivre au moins une fois par jour une séance, mais du coup, je la suis avec l'entraîneur. Donc, je ne parle pas forcément directement aux athlètes et je fais plutôt mes retours à l'entraîneur et après, lui, il décidera s'il veut ou pas dire ce qu'on s'est dit. Ça ne te manque pas trop, justement, ce contact avec les athlètes au jour le jour, comme tu avais ? Ça, c'est sûr. C'est une évolution qui se fait tranquillement, mais qui est un petit peu quand même difficile parce que c'est une page qui se tourne. Peut-être une page qui se réouvrira ? Rien n'est interdit, en tout cas. Pour l'instant, je suis concentré à faire cette mission du mieux possible et du coup, je ne me projette pas forcément encore sur la suite. J'ai deux petites dernières questions et après, je te laisse. S'il y a un conseil que tu te donnerais à ton toi plus jeune, quel serait-il pour mieux performer ? Je pense que je me dirais, même s'il ne faudrait pas que ça me fasse perdre la fougue de ma jeunesse, on va dire, que je structure un peu mieux les choses et que je prenne le temps pour construire et un peu plus réfléchir, on va dire, au chemin que je voulais prendre. Tu étais trop pressé ? Non, mais j'étais plus, on va dire, dans la réaction et dans préparer la prochaine compète que dans un projet à long terme. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je le disais, presque, j'ai un peu arrêté bêtement comme ça sur un coup de tête. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast ? Bah écoute, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu beaucoup de monde et là, je ne sais pas, j'ai l'impression que si je vais dire des noms qui peut-être sont déjà passés. Moi, ce n'est pas grave. Tu vous diras hors antenne et c'est avec plaisir. Non, je sais qu'à mon avis, ils ont déjà été cités. D'ailleurs, il s'est occupé de moi quand j'étais cadet à un moment donné, Didier Oyer. ça fait plusieurs fois. Et ça pourrait me faire plaisir mais voilà, j'ai entendu Pascal Bouchery, j'ai entendu Philippe Boccarat, il y a Philippe Aubertin qui est là au bord du bassin. Ah, il est là ? Ah bah super. Mais je ne sais pas s'il a envie de se prêter à l'exercice. Je vais faire comme avec toi. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup apprécié m'entraîner à un moment donné et donc ça me ferait plaisir de pouvoir les entendre. Bah génial. Et bah François, merci pour ton temps. Depuis le temps que je voulais, c'était un super épisode pour moi. Et à bientôt peut-être sur l'eau. Et puis merci d'avoir tenu les délais. Bah nickel. Et bah super. Même si peut-être on aurait pu approfondir plein de sujets. on pourra toujours se revoir à une autre occasion. Merci à toi en tout cas pour tout ce que tu fais. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.